Je viens de rentrer plus de 3000 DVD Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo dinguerie, énorme, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais fait une telle rentrée dans ma collection Alors du coup je vous explique comment ça s'est passé, une vente aux enchères devait avoir lieu le mois dernier, elle a été reportée et elle a eu lieu donc hier C'était un easy cash qui était fermé et en fait il y avait une liquidation judiciaire et il restait du stock, donc en fait différents lots, du jeu vidéo, quelques figurines, du matérialifié, de l'électroménager, du livre, de la BD, des DVD, des Blu-ray, voilà il y avait un peu de tout, c'était des lots, tu ne pouvais pas diviser, ce n'était pas divisible Et moi j'avais repéré quelques lots, évidemment du jeu vidéo, les DVD, les Blu-ray, les BD, les mangas Et donc j'y suis allé hier et il se trouve que le lot de jeux vidéo était pas ouf, c'était que des petits titres vraiment pas terribles Qui est parti quand même à un prix assez élevé Le lot de Blu-ray m'intéressait vraiment avec du recul, je regrette de ne pas avoir surenchéri Parce qu'il y avait plus de 300 Blu-ray, donc c'est quand même pas donné de Blu-ray, puis c'était pas des mauvais titres Mais j'ai préféré laisser parce que ça représentait un budget Et du coup juste après il y avait un lot de DVD Sur les annonces c'était marqué 4 ou 500 DVD je crois, quelque chose comme ça Donc de la série, du dessin animé, du DVD classique, vraiment un peu de tout Et en fait j'ai été le seul à en chérir J'ai remporté l'annonce, enfin le lot, pour 50€ A ça se rajoute 14% de frais, donc on doit être aux alentours de 56-57€, quelque chose comme ça Et c'est une dinguerie Il faut savoir que j'ai mis 3 heures à tout charger J'ai un C4, un grand C4 Picasso, 7 places J'ai mis 3 heures à charger tout ça dans la voiture, et avec de l'aide en plus Et j'ai mis près de 4 heures à tout rentrer chez moi après En faisant des piles et tout, c'est vraiment une dinguerie Et le comptage, il n'y a pas 4 ou 500 DVD, il y en a plus de 3000 3050, quelque chose comme ça dans ces alentours là Donc c'est une folie Je vais retourner le téléphone, je vais vous montrer ça Mais mon salon, c'est une boutique C'est un magasin de location de DVD C'est incroyable, un vidéoclub C'est vraiment une dinguerie Alors du coup on va se mettre de cette façon là pour faire le tour Je vais retourner l'écran et vous allez halluciner Donc on a du DVD classique et de la série, mais beaucoup de séries Je vous retourne l'écran Donc déjà, voilà, tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est de la série On a tout, du Dawson, du Alias, du Smallville, du Doctor House Walking Dead, Supernatural, Malcolm, True Blood Enfin vraiment c'est assez incroyable Avec de super beaux coffrets pour certains Le coffret Doctor House, là qui est en dessous du Star Trek Qui est un très beau coffret aussi On a la saison 2 de Rome par exemple C'est un coffret en bois Benoît Poulvord Monsieur Manhattan, ça c'est top Les Contes de la Crypt The Shield, on a un magnifique coffret The Office, on a l'intégral En grenage Enfin vraiment c'est une folie Je crois que c'est à peu près 250, 280 séries en tout Évidemment, quand je dis 3000 DVD Je compte pas un DVD par série C'est vraiment, je compte une série quoi Une série pour un DVD Donc j'ai bien plus de DVD que ça, évidemment A côté de ça, on a quelques DVD documentaires Humoristiques, musicaux Voilà Donc là, il y en a à peu près une soixantaine comme ça Et alors là, les piles que j'ai à côté de moi Regardez, on voit même pas le haut Voilà, là il y a à peu près 1900 DVD Ici Et il n'y a pas que du mauvais Évidemment, il y a même beaucoup de très bons De très très bons titres Je vais pouvoir augmenter ma DVD tech Clairement, regardez ça Les Aventures des Ewoks Là, il y a deux films là-dedans On a vraiment plein de trucs Il y a les arts martiaux Là, voilà, coffrets martial On a du X-Men On a du Star Wars On a vraiment de tous les styles La liste de Schindler Enfin vraiment, c'est incroyable Je vous dis pas le temps que j'ai mis Pour empiler tout ça Là, on a un carton qui est rempli de dessins animés Il y a un peu de Disney Un peu de DC Marvel Du dessin animé vintage Style Abator Cobra On a du Power Rangers On a les Wings Et ici, par contre, je suis un peu embêté J'ai trois piles de DVD Qui sont sous antivol Ce qui représente quand même à peu près 140 DVD Et alors, ces antivols-là Ce sont des antivols Avec un espèce d'aimant, je pense Donc, je peux très bien les casser Les découper La petite lanière qui est sur le côté Là Ça, ça se casserait Mais j'aimerais bien les récupérer En fait Je me dis que ça peut être sympa Pour du jeu vidéo, par exemple Donc, je vais voir Je vais voir Ici, on a encore Toute une pile de films Avec de très bons films On a un très beau coffret Regardez, vous avez le coffret de AI Intelligence Artificielle Qui est magnifique Là, on avait le coffret DVD Blu-ray De Insaisissable Qui est un très très beau coffret Également Avec le tapis de magie Il y a les cartes et tout dedans Enfin, c'est vraiment une dinguerie Là, on a quoi ? On a du Men in Black On a les Trois Royaumes Leatherface Enfin, c'est assez fou Là, j'ai une pile de DVD neuf Il y en a 90, je crois Donc, ceux-là sont sous blisters Et flash info J'interromps cette vidéo Pour vous dire que j'ai décidé De vous faire gagner 50 films en DVD et Blu-ray Ils sont ici Il y a du neuf Il y a du Blu-ray Il y a du DVD Je vous les montre rapidement Alors, je commence déjà Par les Blu-ray Donc, un petit Tekken 2 Le Aladdin Version Will Smith American Bluff Qui est un très bon film En Blu-ray Date Limit Avec Robert Demet Junior Et Zach Galifianakis Après, on passe sur du DVD Avec Casino Royale Benhur J'ai essayé d'en mettre pour tous les goûts Vraiment, il y a de tout Man of Steel American Hunting Qui filme d'épouvant, d'horreur True Grit Qui est un western Trois, tout le monde connait En Territoire Ennemi Un très bon film Avec Jenny Hackman et Owen Wilson Des Hommes Sans Loi Qui est pas mal aussi Ma femme s'appelle Maurice Il fallait bien que je mette une ou deux communis dedans Van Helsing Avec Hugh Jackman Le Resident Evil Afterlife Transformers Centurion Avec Michael Fassbender Qui est plutôt pas mal ce film X-Men Le Commencement Avec Michael Fassbender aussi Belle et Sébastien Les Garçons Aiguillons à Table On est sur de la comédie Batman Begins Blood Diamond La Planète des Singes Les Origines Footloose Grand classique Scream 3 Appaloouza Qui est un excellent western Bandit Avec notre petit Bruce Willis Bravert Classique A l'intérieur Qui est un excellent film D'horreur Qui est également vide Je vais regarder si je le trouve déjà On verra celui-là je le mets de côté Mission to Mars La Ligue des Gentleman Extraordinaire Avec Sean Connery Conjuring Les dossiers Warren Ça doit être le premier celui-là L'Agence Tourisque Le film Snoopy Le film Dangereuse Séduction Avec également Bruce Willis Sous blister j'ai Peach Black Avec Vin Diesel Qui est très bon Ça c'est vraiment très bon Je vous le recommande Billy Elliot Qui est un très bon film également Ça aussi c'est très bon The Town Avec Ben Affleck Predator 2 Star Wars Le troisième Donc la revanche des Sith Un petit 50 nuances de Grey Un peu pour tout le monde Batman Le défi Donc Batman Returns Qui est pour moi Un des meilleurs Desperado 2 Avec Antonio Banderas Insidious Qui est excellent Franchement celui-ci Il est très bon Je vous conseille Cette licence d'ailleurs So Le 4 Les Bronzés Le 1 Sous blister Alvin et Shipmunks 3 Sous blister Pour les gosses Les Dents de la Mer Sous blister également Alors ça c'est Age of Tomorrow Qu'on appelle en France Vivre, Mourir, Recommencer Sous blister Qui est un très très bon film Et pour terminer Le Bohemian Rhapsody Sous blister également Je vous recommande Si vous êtes femme de film Biopic Surtout si vous êtes femme de Queen Franchement Il faut regarder ça C'est un très très bon film Et puis la musique C'est génial Donc il y en a 50 Peut-être 49 Si je ne retrouve pas celui-ci J'en mettrai un autre à la place Parce que Franchement je ne sais pas où il est Donc je vous ai mis Quelques DVD Blu-ray De ma collection Mais 90% Ça vient du gros lot Que je viens de rentrer Ça me fait plaisir De vous faire participer Et de vous faire gagner Ce lot Il y aura un seul gagnant Condition évidemment Être abonné à la chaîne Voilà C'est obligatoire Mettre que vous participez Au concours Et j'ai donc décidé De laisser courir Ce concours Sur tout le mois d'août Donc le gagnant Sera désigné A la fin du mois d'août Je vous ferai Une petite vidéo Pour ça On continue la vidéo Alors évidemment Il y a certains films En double Voir en triple Voir même en quadruple Des fois Pour certaines éditions Donc je ne vais pas tout garder Comme je vous disais Mais on va reparler juste après Et j'ai aussi Quelques Blu-ray Dont un très beau coffret 4K Mad Max Fury Road Celui-ci est vraiment très beau Et puis après J'ai que des Franchement Des très bons titres On a quoi ? On a Ghost On a World War Z La Mome Men in Black La Trilogie The Machinist On a un Disney On a quoi ? American Bluff Qui est vraiment Pas mal comme film Les Crimes de Grindelwald Voilà Il y a des films sympas Donc c'est vraiment la folie Je vous épargne Les 140 130-140 films Porno que j'ai eu Aussi dans le lot Parce que tu choisissais pas Ton lot évidemment Mais vraiment Je sais pas si vous vous rendez compte Je vais essayer de m'éloigner Mais j'ai plus de place Dans mon salon Il va falloir que je fasse Un énorme tri Pour voir ce que je garde Ce qui va partir Aux échanges Ou à la vente Donc je ne peux évidemment Pas tout garder C'est pas possible Ça représente trop de quantité Je ne saurais pas quoi en faire Je ne saurais pas où les mettre Donc il y en a Qui vont partir C'est sûr A la vente Il y en a qui vont partir aux échanges Donc n'hésitez pas Si vous vous êtes intéressé Par certains titres Que ce soit de la série Du DVD Certains genres Parce que j'ai de tout J'ai du spécial Ben Mando J'ai du western J'ai du japonais J'ai vraiment J'ai de l'horreur J'ai du Star Wars En série J'ai vraiment Tous les styles possibles Que ce soit du récent Ou de l'ancien Donc bon Bref Je ne vais pas tout garder Franchement Je vais en garder beaucoup Parce que moi Je suis un amateur de DVD Parce qu'il y a beaucoup de choses Que je n'ai pas C'est sûr Mais je ne vais pas tout garder Dans la collection C'est infaisable Vous pouvez me contacter Par commentaire Sur cette publication N'hésitez pas Je regarderai tout ça A savoir que dans tous les cas Si je vends Ça sera des minuscules prix Vraiment Donc Je ne vais pas Voilà Ça sera vraiment Du tout petit prix Pour ceux qui se demanderaient Pourquoi j'ai pris Autant de DVD Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est n'importe quoi C'est pas de la collection C'est de l'accumulation Et tout Mais non Mais en fait Ce n'est pas comme ça Que ça marche C'est que c'est une vente aux enchères C'est un lot Le lot je ne peux pas choisir En fait J'ai payé Un prix extraordinairement bas Pour ce lot Qui à la base Devait faire que 400 ou 500 films Je me retrouve avec plus de 3000 DVD Déjà ce n'était pas prévu Mais c'est un seul lot D'ailleurs je vais joindre Quelques images De la vente aux enchères Vous allez voir ça Ça va être rapide J'avais filmé vite fait J'avais fait un short Mais Je n'ai pas choisi De prendre ces 3000 DVD J'aurais Il y aurait pu On aurait pu faire un choix Franchement J'aurais fait un choix J'aurais pas tout pris Par exemple les séries Genre Smallville Je crois que j'ai 3 fois l'intégrale Tout comme ça Donc Moi ça ne m'intéresse pas Ça ne me sert à rien Si vous voulez Donc voilà Mais c'est comme ça C'est une vente aux enchères C'est un lot C'est indivisible C'est quand même L'affaire du siècle Je ne sais pas Si vous vous rendez compte 3000 DVD Pour 50 balles Ça doit faire Du 0,015 C'est 1 centime 1,5 centime Je crois Le DVD C'est Comme je vous dis C'est de la folie C'est de la folie Je suis très content Je suis un peu dans la merde Quand même Parce que ça m'en fait beaucoup Je vais faire du tri Je vais mettre dans des sacs Dans des cartons Je vais essayer de ranger ça Quelque part Et puis essayer de liquider ça Rapidement Pour ce qui ne m'intéresse pas Mais ça Ça va me prendre déjà du temps De trier Donc souhaitez-moi bonne chance En tout cas Je voulais vous partager Ce petit exploit Cette petite aventure Première fois que je participais A des enchères Première fois que je fais Pour faire valider mon enchère J'avais jamais fait ça de ma vie Et du coup C'est plutôt sympa Et rentrer tout ça C'est quand même incroyable Je vous jure Le coffre de la bagnole Il était blindé C4 Picasso Grand Picasso Cette place siège rabaissée Vous n'imaginez pas Bref J'ai fini de raconter ma vie N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de tout ça Est-ce que vous auriez craqué aussi Est-ce que vous auriez pris Savoir que comme je vous ai dit Il y a un peu de Blu-ray Un peu de 4K Mais ça ne représente Qu'une quinzaine d'unités C'est vraiment maigre Par rapport au nombre de DVD Mais En tant que cinéphile Et DVDvore Comment on va dire Je ne pouvais pas Le laisser passer ça Donc donnez-moi votre avis Un petit like Un petit commentaire Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné On se retrouve très bientôt Pour de prochaines vidéos Jeux vidéo Cinéma Ou pop culture Enfin un peu de tout Comme vous le savez Sur la chaîne Allez à bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz